Il y a un peu plus de deux semaines, le grand journal américain du New York Times consacrait à Roubaix un article événement sur la prétendue réussite de l'intégration des musulmans dans la ville. Un dossier positif sur le fond car la journaliste citait Roubaix en exemple dans ce domaine. Mais depuis, les communistes roubaisiens de l'association Paul Eluard ont tenu à réagir pour préciser certains points un peu trop embellis à leur goût. Car selon eux, avec 22% de chômage et 43% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, Roubaix ne peut pas être considéré comme un laboratoire pour la France comme l'explique l'article. Le nombre de musulmans cités dans le journal porte lui aussi à débat car les statistiques ethniques sont interdites. Enfin, les communistes rappellent le principe républicain fondamental de laïcité pour expliquer que le vivre ensemble ne peut se réduire à la construction de lieux de culte. On écoute Pierre Outric, président de cette association Paul Eluard à Roubaix. Mettre en avant le fait que Roubaix est un laboratoire, un laboratoire avec 22% de chômeurs, 43% de gens qui vivent en précarité, de jeunes qui sont sans boulot, qui ont du mal à trouver du boulot, qui vivent très péniblement le fait d'être contrôlés au faciès. Et vous savez, j'en rencontre beaucoup lorsque je circule dans cette ville. Nos quartiers en déshérence, eh bien si c'est ça, un laboratoire pour la France de 2025 ou 2030, non, nous, nous n'en voulons pas.